Bonjour, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais en train de conduire en voiture et il m'est arrivé une envie pressante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis arrêté sur le bord de la route. Et là, je commençais à faire mon pipi, tranquille comme tout le monde. Et je vois à côté une petite branche et dessus un petit lutin. Il était en train de faire pipi lui aussi. Alors, on commence à discuter, tout va bien, ouais, ouais, ouais. Et j'ai appris qu'il était seul, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai proposé de venir avec moi. Donc, je l'ai pris, je l'ai mis sur mon épaule et on est parti en voiture. On a commencé à discuter. Et là, je lui ai dit que j'étais magicien. Lui, il m'a dit qu'il aimait la magie. Donc, on s'est dit, tous les deux, pourquoi ne pas faire un tour de magie ensemble ? Et du coup, on a monté un numéro de spectacle. Et on a fait le tour du monde, Las Vegas, Los Angeles, on a fait, oulala, tout ce qu'on a fait. Et si vous voulez, je peux vous montrer comment on a fonctionné. Donc déjà, pour ne pas le perdre, j'ai pris le petit lutin et je l'ai mis dans mon capuchon. Donc, il était bien au chaud à l'intérieur. Je vais faire un petit rond ici. D'accord ? Et là, hop, je vais poser le lutin où vous puissiez le voir. D'accord ? Ici. En plein milieu. Après, j'ai repris le lutin, je l'ai mis là. Et là, je lui ai dit, ça dirait de faire un tour. Et il m'a dit oui. Et on a appris un tour et je vais vous le montrer. Donc, je vais poser le stylo ici. Et là, tranquillement, je me mets un peu loin pour qu'on puisse y voir. Le petit lutin va sortir du capuchon. Il va monter au bout du capuchon, tranquillement, mais doucement pour ne pas qu'on le voit. Il va avancer, avancer. Il va se mettre complètement au bout du stylo. Et tout doucement, il va s'asseoir. Ça, pour ne pas que personne ne le voit. Il va s'asseoir. Il va se mettre comme ça, assis. Et après, arrivé un moment, il va mettre un coup de fesse pour que le stylo tombe. Mais comme il était tout petit, petit, les gens ne le voyaient pas. Donc là, il vient de s'asseoir. Et après, il va mettre un coup de fesse. Attention. Un, deux, trois. Allez, vas-y, plus fort. Un, deux, trois, vas-y. Top. Paf. Allez, plus fort. Et le stylo, il est tombé. Donc, bien entendu, qu'est-ce que vous faites après ? Vous récupérez le butin. Vous le mettez à l'intérieur pour ne pas le perdre. Et vous récupérez votre stylo. Et ça, c'est le nouveau tour du stylo qui tombe. Elle n'est pas belle, la vie ? La vie, c'est le vientre. Sous-titrage ST' 501